Interdit aux Brutes, cinquième année, explication du texte. Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons lire une histoire intitulée Interdit aux Brutes. Elle raconte l'aventure d'Alex, un garçon un peu brusque, et d'Emmanuel, un nouvel élève qui montre à Alex comment se comporter avec respect et solidarité. Ce texte nous apprend pourquoi il est important d'aider les autres, de respecter les règles et d'être poli avec ses amis. A la fin, vous pourrez écrire une histoire, où les personnages parlent, et montrent, de la solidarité. Bienvenue à une autre leçon. Si vous regardez ma vidéo pour la première fois, assurez-vous de consulter ma chaîne pour des vidéos de leçons similaires. Et veuillez vous abonner si vous souhaitez être averti chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. On commence notre leçon. Interdit aux Brutes. Alex est une vraie brute. A l'école ou pendant les Jeux, il nous oblige toujours à faire ce qu'il décide en nous disant, c'est moi qui commande. Un jour, un nouvel élève arrive. C'est Emmanuel. Emmanuel ne sait pas encore que cet Alex est une vraie brute. Aussi, quand Alex fait tomber Guillaume, Emmanuel aide le jeune garçon à se relever. Quand Alex veut jouer aux billes à sa façon, Emmanuel lui dit, il faut respecter les règles du jeu. Emmanuel demande un jour à Alex, veux-tu venir voir notre cabane ? Alex refuse mais après un moment, il nous rejoint dans la cabane et nous dit, maintenant, voici à quoi on va jouer. Emmanuel l'interrompt et lui dit, c'est notre cabane et, ici, on décide ensemble. Ici, tu ne peux pas commander tout seul. D'accord ? Alex baisse la tête puis il propose de nous aider à construire le toit de la cabane. Quand tout est fini, Emmanuel nous dit, j'ai une surprise pour vous, regardez. Et il nous montre la pancarte qu'il a accrochée à l'entrée de la cabane, interdit aux brutes. Tout le monde applaudit, même Alex. Explication des mots difficiles. Brute. Définition. Une personne qui agit de façon violente ou méchante. Phrase. Alex se comportait comme une brute en bousculant ses camarades. Synonyme. Méchant. Contraire. Gentil. Respecter. Définition. Faire attention aux autres et à leurs idées. Phrase. Emmanuel a dit à Alex qu'il devait respecter les règles du jeu. Synonyme. Honoré. Contraire. Ignoré. Cabane. Définition. Une petite maison souvent construite pour jouer. Phrase. Les enfants se réunissaient dans leur cabane pour jouer ensemble. Synonyme. Abri. Contraire. Aucun. S'excuser. Définition. Dire pardon quand on a fait une erreur ou une bêtise. Phrase. Alex a baissé la tête pour s'excuser après qu'Emmanuel lui ait parlé. Synonyme. Demander pardon. Contraire. Accuser. Proposer. Définition. Suggérer une idée ou une action. Phrase. Alex a proposé de les aider à construire le toit de la cabane. Synonyme. Suggérer. Contraire. Refuser. Explication sémantique simplifiée. Dans cette histoire, Alex est un garçon qui se comporte comme une brute. Il commande toujours et ne respecte pas ses camarades. Mais tout change quand Emmanuel, un nouvel élève, lui montre comment se comporter avec respect. Emmanuel est gentil et courageux. Il aide Guillaume quand Alex le fait tomber et lui rappelle l'importance des règles du jeu. Grâce à Emmanuel, Alex commence à changer et propose même de construire le toit de leur cabane. À la fin, Emmanuel met une pancarte devant la cabane avec écrit « Interdit aux brutes » pour montrer que tout le monde doit être respectueux. Résumé du texte. Alex, un garçon qui commande toujours les autres, rencontre Emmanuel, un nouvel élève gentil et courageux. Emmanuel apprend à Alex à respecter ses camarades et à travailler en équipe. Grâce à Emmanuel, Alex change de comportement et aide à construire une cabane pour tout le monde. À la fin, une pancarte est accrochée à l'entrée, interdit aux brutes, et tout le monde, y compris Alex, applaudit. Lien avec le thème « Aideons et respectons les autres ». Cette histoire montre qu'il est important d'être respectueux et de rendre service aux autres. Emmanuel donne un bel exemple en aidant Guillaume et en parlant calmement à Alex. Grâce à lui, Alex comprend que pour être accepté, il faut être gentil et poli. Cette histoire nous enseigne que la solidarité et le respect renforcent les amitiés et rendent tout le monde plus heureux. Communication et structure Première formule de politesse. S'il te plaît, Alex, respecte les règles du jeu. Merci Emmanuel pour ton aide. 2. Je voudrais « plus » infinitif « non ». Je voudrais aider Guillaume à se relever. Je voudrais visiter votre cabane. Troisième, emploie des phrases interrogatives. Que veux-tu dire par « respecter les règles » ? Pourquoi as-tu écrit « interdit aux brutes » ? Quatre, relative avec « qui » ? C'est Emmanuel qui a construit la pancarte. C'est Alex qui a proposé d'aider pour le toit. Cinquième, présent et passé composé. Aujourd'hui, Alex respecte ses camarades. Présent. Hier, il a bousculé Guillaume, mais il s'est excusé. Passé composé. Mote, liez au thème « aidons » et respectons les autres. Premier. Emmanuel attend son tour au guichet pour acheter un billet pour son ami. Deux. La guichetière a donné des papiers importants pour compléter la collection de Nicolas. Troisième, Alex n'a pas encore son permis pour visiter seul la cabane de ses amis. Quatrième, les enfants font la queue pour entrer dans la cabane et jouer ensemble. Action. Premier. Emmanuel aime aider ses camarades à respecter les règles du jeu. Deux. Alex décide de rendre service en construisant le toit de la cabane. Troisième, les enfants travaillent ensemble pour récupérer des planches pour la cabane. Quatrième, Emmanuel demande son nom de la cabane. Il demande à Alex de respecter les décisions du groupe. Cinq. Guillaume essaie de compléter sa collection de billes avec l'aide d'Emmanuel. Adjectif. Premier. Emmanuel est un garçon très poli et parle gentiment à ses amis. Deux. Alex était parfois impoli, mais il apprend à mieux se comporter. Troisième. Emmanuel est bien élevé, il aide toujours ses amis sans hésiter. Quatrième. Crier, je commande tout seul, est un comportement incorrect qu'Alex doit changer. Test d'évaluation. Question. Pourquoi Alex est-il considéré comme une brute ? Qu'a fait Emmanuel pour aider Guillaume ? Que signifie la pancarte interdit aux brutes ? Comment Alex change-t-il son comportement ? Quelle leçon cette histoire nous enseigne-t-elle ? Projet d'écriture. Je fais parler des personnages pour raconter un événement en rapport avec la solidarité. Pour votre projet d'écriture, imaginez une histoire où des personnages montrent de la solidarité et apprennent à respecter les autres. Faites parler vos personnages en utilisant des phrases comme S'il te plaît, peux-tu m'aider avec ça ? Merci beaucoup pour ton aide, tu es vraiment gentil. Pourquoi ne respectes-tu pas les règles ? Décrivez comment un personnage apprend à changer et à devenir plus respectueux grâce à l'aide d'un ami ou d'un groupe. Conclusion L'histoire « Interdit aux brutes » est un bel exemple de solidarité et de respect. Elle montre que même une brute comme Alex peut changer grâce à l'aide et au courage d'un camarade comme Emmanuel. A vous maintenant d'imaginer une histoire où les personnages apprennent à aider les autres et à respecter leurs amis.